Alors, je vous ai parlé de trois petits bonus de symbologie concernant les points et les points uniquement. On verra que, que ce soit la symbologie unique dégradée ou catégorisée, tout ça peut s'appliquer à la fois sur les points, sur les lignes ou sur les polygones et sur points. En revanche, pour les points, il existe une symbologie propre qui ne peut s'appliquer que sur ce type de géométrie. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va voir les champs vectoriels, les cartes de chaleur et les clusters. On va commencer d'abord par les champs vectoriels, mais pour ce faire, on va avoir besoin de valeurs à l'intérieur de notre table attributaire, rattachées à notre forme. On va ouvrir notre table attributaire de points. Et on va voir qu'à l'intérieur de cette table attributaire, on n'a aucune valeur numérique, à part éventuellement une colonne qui s'appelle feed. Feed, c'est pour FID. C'est donc un ID unique pour chacune des valeurs. C'est à peu près la même chose qu'on retrouve ici. Ok. Donc on va rajouter des valeurs totalement aléatoires. C'est nul, mais on verra comment rentrer des valeurs qui veulent vraiment dire quelque chose dans un exercice applicatif. Et donc, pour ce faire, on va se mettre en mode édition de ma table attributaire et de ma couche. Et avant de rajouter des valeurs, on va faire un peu de ménage et supprimer toutes les colonnes qui ne servent à rien, c'est-à-dire à peu près toutes, à part le nom. Donc je vais cliquer sur cette icône-là, supprimer l'échange, et je vais venir à peu près tout sélectionner. Vous pouvez faire un glisser comme ça. On va y aller progressivement, parce que si on supprime toutes les tables attributaires d'un coup, il se peut, des fois ça arrive, que QG se plante et qu'on soit obligé de redémarrer. Alors voilà, on va y aller par étapes. Il travaille. On a une grosse, grosse base. Pas tant dans le nombre de points, on n'a que 1300 points, ce qui est beaucoup, mais pas énorme. Mais surtout, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de colonnes. Donc les colonnes multipliées par les lignes, ça fait beaucoup, beaucoup de cases, et donc beaucoup de valeurs. Ok, là il a réussi à supprimer une première partie. On va continuer. Je n'en ai pas supprimé tant que ça. Voilà, on va le faire en deux ou trois étapes. On n'est pas pressé. Voilà, j'ai accéléré un petit peu la vidéo. Ce n'est pas grand intérêt. J'ai laissé ces quatre colonnes-là. J'aurais pu également très bien les supprimer. Elles n'apportent pas grand-chose d'intéressant. Et je vais venir maintenant créer deux colonnes. Je vais par exemple, la première, l'appeler X. Ah, et pour la deuxième, on va faire quelque chose d'un tout petit peu différent. C'est juste pour montrer de deux manières. Une fois qu'on a créé une colonne vide, on va aller dans la calculatrice de champ. Dans la calculatrice de champ, on va lui dire, on a deux possibilités. Soit créer un nouveau champ, une nouvelle colonne. Soit mettre à jour une colonne qui existe déjà. Puisqu'on vient de créer la colonne X, on va plutôt lui dire de mettre à jour une colonne. Et on va choisir cette colonne en question. Après, on va venir remplir cette colonne par des chiffres totalement aléatoires. Donc on va taper RAND pour RANDOM et choisir cette fonction-là dans l'onglet mathématiques. Et ici, dans LED, il nous montre un petit exemple de comment ça marche. On va écrire RAND et entre parenthèses, on va écrire deux valeurs. La valeur minimum et la valeur maximum. Et QGIS va nous donner un chiffre entre ces deux valeurs. Donc on peut recopier ce qu'il y a d'écrit ou changer ces valeurs. Mais on va mettre RAND010 pour avoir un chiffre ou RAND09 pour avoir un chiffre aléatoire entre 0 et 9. Là, je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et voilà, il m'a rempli cette colonne avec des chiffres aléatoires. Deuxième technique qui est un peu la même. On l'a vu, on n'est pas obligé de créer la colonne avant. On peut directement aller dans la calculatrice des champs. Et plutôt que de mettre à jour, on va cliquer ici sur Créer un nouveau champ. Là, je vais lui donner un deuxième nom, Y. Nombre entier, pareil. Et je vais retaper RAND09 pour avoir une deuxième série de chiffres entre 0 et 9. Voilà, super. J'ai maintenant deux nouvelles colonnes. Je peux enregistrer ma couche et quitter le mode édition. Et puis, évidemment, quitter la fenêtre de la table attributaire. Je vais retourner dans la symbologie. Et là, à la place de ce SVG, icône SVG, pas très joli, je vais choisir symbole de champ vectoriel. Symbole de champ vectoriel, on va voir tout de suite ce que c'est. Mais en gros, il va nous demander deux valeurs. Une en X et une en Y. Je vais lui dire que mon attribut X, ça va être ma colonne X. Et mon attribut Y, ma colonne Y. Après, je ne vais pas trop toucher aux autres paramètres. On va déjà voir ce que ça donne. Et on va juste appliquer et faire OK. Et donc là, qu'est-ce qu'il est venu faire ? Sur chacun de mes points, il est venu dessiner un vecteur dont la composante X se trouve dans la colonne X de chacun de mes points et le déplacement en Y dans la colonne Y. Je peux peut-être rajouter un petit point rouge pour savoir où est-ce que commence mon point. Là, je n'ai aucun moyen de savoir s'il commence plutôt là ou là. Je vais retourner dans la symbologie. Je vais me mettre à ce niveau-là et cliquer sur le petit plus pour rajouter, pour composer mon symbole avec à la fois des champs vecteurs et par-dessus un cercle rouge que je peux d'ailleurs laisser un petit peu, appliquer, OK. Donc là, je suis bien sur la base de mon point et le vecteur qui s'en va là, plutôt par à droite. Donc voilà, ce genre de carte, ici, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on pense très fortement aux applications de météo et de vent. Voilà ce genre de carte, à l'exception que celle-ci est animée, mais où on voit les déplacements de l'air, du vent ou des températures. Donc voilà, donc QGIS n'est pas encore animé, mais ça nous permet de faire des cartes à peu près similaires. Donc ça, cette symbologie montre un déplacement. On va avoir un deuxième type de symbologie bonus, qu'on va non plus trouver dans le type de symbologie ici, mais qu'on va trouver tout là-haut. À la place de symbole unique, on va venir choisir carte de chaleur. Là, pareil, je ne vais pas toucher aux paramètres, et je vais juste faire OK ou appliquer pour voir ce qui se passe. Là, QGIS est venu me faire ce qu'on appelle une heatmap, une carte de chaleur, qui est juste une accumulation de points en fonction du zoom. Plus je dézoome, plus j'ai une grosse tâche, et plus je zoom, plus je commence à avoir un niveau de précision jusqu'à retomber forcément à un moment où chacun de mes points s'affiche individuellement. Donc ça, c'est pas mal, sauf que par exemple, si je veux afficher mon fond OpenStreetMap en fond, et bien là, je ne vois plus rien. Cette heatmap couvre tout. Je pourrais même essayer d'afficher mes autres couches vectorielles, qui sont bien là, pourtant. Et cette heatmap cache tout. Là, on peut le changer, et elle cache tout, parce que la couleur de mon dégradé va d'un blanc à un noir, d'un blanc plein à un noir plein, opacité 100%, transparence 0. Ça, c'est quelque chose que je peux changer. Déjà, je vais changer la couleur, trouver un truc un peu plus sympa, comme par exemple, un dégradé de blanc vers le rouge. Et à la place du blanc, je vais venir cliquer ici pour éditer mon dégradé, sélectionner ce blanc-là, et je vais venir passer son opacité à 0. Vous voyez ce qui se passe ici. Je vais avoir rien, puis progressivement une petite couleur rose jusqu'à la couleur rouge pleine. OK, appliqué. Et là, j'ai bien une superposition de mes couches, avec, vous voyez, un espèce de petit liseré un peu blanc, ou rose très très pâle. Donc, dans les faits, je pourrais sans doute faire quelque chose d'un peu plus propre en venant faire une transparence progressive. Donc, par exemple, cliquer ici, et descendre l'opacité à 30%, puis celle-ci à 60%. Et voilà, là, je pense qu'on va déjà être pas trop mal. Voilà, c'est un peu plus joli. Et dernière petite chose, un des paramètres hyper importants que l'on peut venir régler, c'est la taille de cette carte de chaleur à partir de quand QGIS va agglomérer deux points. Là, je vous ai dit, si je continue à zoomer, au bout d'un moment, je retombe sur mes points individuels. Par exemple, ceux-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 points individuels. Si je retourne dans les paramètres de symbologie et que j'augmente ce rayon, je vais, par exemple, tripler, ça sert beaucoup. Vous voyez ici, mes deux points qui étaient trop proches ont commencé à être fusionnés. Je vais encore peut-être passer à 50 pour voir que maintenant, ces 7 ou 8 points, je ne me souviens plus, ont été fusionnés en une seule tâche, quasiment. Voilà, mais plus cette valeur est grande, plus forcément, quand je dézoome, cela forme une tâche très compacte. Donc, si on est intéressé par un heatmap à cette échelle-là, à l'échelle du quartier, du front de mer, ici, ce paramètre est forcément un peu trop fort. Enfin, un des derniers paramètres importants est la qualité du rendu. Vous avez vu, on est bien sur une couche vecteur, et là, avec cette symbologie, on est sur un affichage plutôt raster. On voit un peu les petits pixels. On peut venir accélérer le rendu ou le rendre plus fin et donc plus long à calculer. Voilà. OK. Donc, ça, c'est pas mal pour montrer une densité, une densité de points. Qu'importe les données qui sont à l'intérieur de ces points, on montre juste que dans certaines zones, il y a un plus grand nombre de points que dans d'autres. Il y a une deuxième méthode pour montrer une densité ou un regroupement de points. Et cette dernière, on va la trouver non pas dans le quart de chaleur, mais dans groupe de points. Groupe de points, c'est quelque chose qu'on appelle communément des clusters, comme en épidémiologie. Et là, si je touche pas aux paramètres et je fais appliquer OK, j'ai ça. Alors ça, vous y êtes sans doute habitués sur Internet. En gros, si les points sont assez éloignés, ils sont affichés en tant que points. Ici, c'est un rond bleuté, ou grisé. Et si deux points sont trop proches, ils sont regroupés à l'intérieur d'un plus gros point rose avec le chiffre qui indique combien de points sont à l'intérieur. Donc, par exemple, je vais mettre ici, je vois écrit 2 et 2. Si je recule, ah, il y a un point qui est apparu, étrange. Mais voilà, à ce niveau de zoom-là, j'ai 5 points. Et si je commence à zoomer progressivement, je vois petit à petit apparaître les points. 1, 2, 3. Et les deux qui sont cachés ici, donc 4 et 5. Pour finalement arriver à un niveau où je vois chacun des points indépendamment. Donc ça, pareil, c'est pas mal pour montrer une densité, sauf que, vous voyez, chacun de ces cercles a la même apparence. Qu'ils contiennent 18 points comme ici, ou qu'ils en contiennent 2, ils ont le même rayon et la même couleur. Souvent, ce qu'on voit sur Internet, et c'est assez pratique, c'est plus le cercle est grand, plus il contient de points, et voilà. On va essayer de faire ça. Alors, c'est un petit peu... c'est pas facile facile, c'est pas juste une option à cocher, mais on va y arriver quand même. On va retourner dans la symbologie, cliquer sur Symbol Cluster, et là, plutôt que de spécifier une taille, donc je pourrais par exemple doubler ce symbole, faire OK, appliquer, ça applique la même taille à tout le monde. Je vais retourner dans le symbole de mon cluster, et ici, comme je disais, au lieu de remplir un paramètre fixe, 8 unités pour tout le monde, je vais venir cliquer sur ce petit icône tout à droite. Et ici, il y a plein de choses un peu compliquées, mais on va juste cliquer sur Assistant, et ici, on va taper arrobase cluster size, oups, je crois que c'est cluster underscore, tiré du 8, puis on va spécifier deux valeurs, donc la valeur de début, par exemple, 2, et la valeur de 8, et là, on voit que quand mon cluster contiendra 3 valeurs, il sera de cette taille, quand il en contiendra 8, il sera de cette taille, peut-être on va mettre 1, de 1, voire même essayer 0, et agrandir un peu mon résultat, bon, on va le laisser à 10, ok, ok, appliquer, ok, alors là, c'est pas encore très joyeux, c'est même un peu trop grand, puisque tous mes symboles se superposent, je pourrais essayer, par exemple, en dézoomant sur ma carte, en cliquant sur bloquer l'échelle, non, pas terrible, on va plutôt essayer de régler cette valeur, en retournant dans ma symbologie de mon symbole, cliquer sur l'assistant, voilà, elle est d'une taille de 0,05, ou 0,05, pardon, à 5, voilà, c'est un peu mieux, ça se superpose toujours, ah oui, je suis en zoom, 200, pardon, voilà, donc après, le symbole en lui-même, mis à part cette symbologie calculée, et bien, il se configure, comme tous les symboles uniques qu'on a déjà vu, la couleur ici, avec ou sans contour, voire même, ce que je pourrais essayer de faire, quelque chose qu'on n'a pas vu dans les symboles uniques, mais tout en bas, il y a une petite liste d'effets, un peu à la mode Photoshop, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez appliquer des effets sur des calques, on va cliquer là-dessus, et par exemple, cliquer sur lueur externe, et sur ombre portée, on va essayer de ne pas faire attention avec ces effets, parce que c'est quelque chose qui demande pas mal de mémoire pour l'affichage, mais on va juste regarder ce que ça donne, OK, OK, appliquer, OK, et voilà, autour de chacun de mes points, j'ai une petite lueur jaune-blanche, et une grosse tâche noire qui est l'ombre portée de chacun de mes points, donc ça c'est pas mal pour détacher un peu une information du reste de la carte, du fond de carte. Voilà pour ces trois petits bonus sur la symbologie des points, et ce qu'on vient de faire ici avec les clusters est une excellente transition pour la suite, parce que là, en gros, on vient de régler vite fait une apparence en fonction d'une donnée, qui ici est une donnée géométrique, juste la proximité des points. On va maintenant voir comment appliquer une symbologie en fonction des données qui sont présentes dans la table attributaire de ma couche. Et on va voir que l'un des principaux avantages des SIG, c'est non pas seulement l'affichage de cette couche en vectoriel, ça, Illustrator le fait très bien, mais c'est que sur chacune de ces formes, on trouvera tout un jeu de données pour qu'elles soient renseignées. SIG.